Dimanche 4h30, dimanche de Pâques, eh bien, on quitte le mouillage, ok, on quitte sur le mouillage de la Calamacarella, oh je me suis souvenu, exceptionnel. Donc la météo annoncée, vent du nord fort aujourd'hui, nous on a 10 000 à faire à la Louchette pour remonter sur Sud Adela, bye bye, bien joli endroit. Oui, il a ouvert, il a ouvert, il a mis la drisse, on n'est pas loin d'être bon, il n'y a plus qu'à repérer le riz, pour lever le tétiste. Qu'est-ce qu'il y a mon gâté ? Il est tout va bien. Ah bon ? On va se prendre dans le petit riz ? On va se prendre le petit riz. Magnifique manœuvre de prise de riz de l'équipage. Pas tout, stop. Attends, je ne suis pas embarqué par le vent. C'est bon ? On se dépêche, eh. William, reviens ici, s'il te plaît. Parce qu'on ne va pas tarder à virer. On va partir à la mer. On va prendre les coups, je vais, jambes à bâbord, eh les gars. Ouais, vas-y. On ferme le taquet, ferme le taquet de l'écoute, un peu. La rouge, la rouge. On va ouvrir ça. On écoute, bravo, bravo. Attends deux secondes, William. Une chose après l'autre. Il faut ranger tous les bouts, éclaircir le truc. On prend la rouge. Attention à l'empannage. William, on prend la rouge. Ouais. Attends, attends, j'empanne pas. On va partir un peu comme ça. On n'empanne pas de suite. Bien, les gars, belle manœuvre. Papa, il y a le cas là. Ils ont deux annexes. Le carré, là. Ou ils sont ensemble. Ou ils ont deux annexes ou ils sont ensemble. Ils sont à peu près avec vous. Le carré, là. Le carré, là. Allez, on peut, quand vous voulez, pour empaner. Vas-y, reprends, reprends-là, reprends-là, ramène-le dans l'axe au maximum. Prends-là, la main libre. Prends-là à la main libre pour l'accompagner en souplesse. Les lacs ne sont pas passés. Les lacs ne sont pas passés. Non. Tu peux ouvrir plus, hein. Non. Tu peux ouvrir plus, mais elles vont passer un moment ou un autre. Le à-le-bas, il est lâché, là ? Oui. Papa, il y a... On peut la pousser, hein. Tu vas la pousser. Non, mais ça va passer, t'inquiète pas. Le à-le-bas, tu l'as lâché, Danny ? Oui, oui, oui. Très bien. On reste une la poussée, puis-là. La confiance, elle ne règne pas, hein. En cuisine, oui. Papa, il était au pied de là. C'est bon, Will, c'est bon. C'est bon, Will, c'est bon. Qu'est-ce que tu dis, Vicouné ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on change nos plans. Tu peux même briller, parce que là, il y en a, ils se sont endormis à regarder le texte que tu expliques. Nous allons à la cala pour mouiller, on ne va pas sous le tader. La cala pour le mouiller, ça va. La cala pour le mouiller. Ah ouais, c'est la cala pour le mouiller. En espagnol, ça dit quoi ? Euh, non, je voulais te dérouler, c'est la cala. C'est pas grave, on recherchera après, c'est pas grave. Pourquoi tu charges dans tes poches ? C'est pas bon, on va dans tes poches. C'est pas bon, on va dans tes poches. C'est pas bon, on va dans tes poches. Viens de fond, là ? On y va, là ? On y va, là ? Ok. Bon, cette navigation qui a tourné court, parce qu'on est venu mouiller ici. Ah ben, il y en a des voiliers, là, aujourd'hui. Tiens, il y a deux voiliers qui passent au large. Il y en a un qui va venir ici. Il y a deux voiliers qui arrivent, on dirait. Alors, ben, aujourd'hui, ce dimanche 4 avril, soit dimanche de Pâques, nous allons trinquer. Allez, santé. Allez, trinquons. Nous n'avons pas d'oeufs, trois, trois, quatre. C'est ça, non ? Nous n'avons pas d'oeufs ? Ah, des oeufs. Des oeufs de Pâques. Ah, nous n'avons pas d'oeufs, mais trois. Non, on peut. C'est pas mauvais. C'est deux qui parait. Deux qui arrivent, là. Allez, tchin, tchin, les gars, allez. Il y a un autre beau dimanche de Pâques, là. Il y en a, il y en a qui arrivent, derrière, là. On va être tout seul, là. 24 ans, pas moins de même. On va en voir la corne. Il faut bien. On va se recouper. Oh, oui, je pense que là, il ne faut pas que ça va être de la tournée. Pour gérer le gaz, on peut faire ça. Après, on fait comme ça. Tiens, tchin. Oh, là, 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 ça va être de la vapeur partout. Et aujourd'hui, toujours à l'abri. Donc, dimanche, dans la Cala Sonsora. Alors, nous ne sommes plus seuls. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Nous sommes sept voiliers. Simono, un cata. Ça souffle fort. On attend demain pour partir direction l'Espagne. Eh oui, on va faire un crochet en Espagne. Car la météo nous y comptera. Et si tu vas prendre la voiture ? Non, pour aller jeter la poubelle. Voilà, on est ici. Oui. C'est marqué. Et le parking ? Où est-ce qu'il y a ? Il y a le parking, je suis là. Où est-ce qu'il y a le parking ? Tac, tac. Tac, tac. On peut y aller, tac, tac. À gauche, là-bas, à gauche. Ouais, à la izquierda. Alors, ici, il y a un canal creusé dans la roche. Là. Ici, il se croise. Là. La question du jour est, si quelqu'un connaît l'origine de ce canal, il remonte loin jusque dans la propriété derrière. Pourquoi un canal taillé dans la roche pour amener de l'eau salée ou évacuer de l'eau d'alluvion ? Alors, quand, comment, qui et à quelle époque ? Si tu connais la réponse. Non, c'est rigolo parce que j'avais fait la même chose en Corse l'an dernier, lorsque j'étais bloqué par le vent à Calvi. J'étais allé promener et j'avais vu au sol, lorsque je faisais une virée, une rando avec mon petit vélo, là, au Cap Cénétose. Au Cap Cénétose. Et j'avais posé une question, parce que j'avais vu une aire plane, ronde, avec des petits... Et alors, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, ça. Qu'est-ce que c'est ? Je l'avais filmé. Alors là, je pose une question, connaissances, culture générale. La question est, si quelqu'un peut nous renseigner, quelle est l'origine de cette plateforme d'allées de forme absolument circulaire ? Et alors, vous aviez été nombreux à répondre. Enfin, nombreux, quelques-uns quand même, franchement flamme. Et c'était une ancienne zone où on pilait le maïs, si mes souvenirs sont bons. à l'aide, oui, d'ânes qui tournent en rond, là, et derrière, d'une pierre lourde de Pilloire, où je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Et cette zone-là avait un nom. Bon, bref. Mais ici, pareil, si quelqu'un sait tout ça, quelqu'un me le dit. Il nous le dit. Allez, nous poursuivons. Parce qu'on est resté enfermés dans le bateau toute la journée. Forcément. Il faisait grille, un peu plus, beaucoup, beaucoup de vent. Bon, de là, on en profite. Bon, on marche un petit peu. Bon, on marche un petit peu. le petit point météo alors comme je l'ai dit tout à l'heure nous allons partir demain matin et on a changé un petit peu les plans de route on nous allons aller sur l'espagne parce que là toute cette semaine à partir donc du lundi 5 avril ça se complique un petit peu au niveau météo il ya des fenêtres qui s'ouvre et donc après elle se referme donc envisager une traversée directe sur marseille c'est très compliqué donc on va devoir partir on va partir demain matin direction l'espagne initialement on avait prévu rosès mais rosès rosès ça nous faisait arriver mercredi lundi mardi mercredi matin avec du vent balaise non mardi 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 puisqu'on parle du matin avec la dépression qui doit arriver et qui nous aurait peut-être un peu pris juste à l'arrivée pendant trois quatre heures de face de façon de face de tramontale donc on a dit si on a un petit peu on bat sur palamos et comme ça on s'épargne 5 6 heures de route au moteur probablement avec un vent fort de face dont le système météo je te le montre donc ça c'est la météo aujourd'hui on va faire avancer un petit peu les barbules donc aujourd'hui aujourd'hui donc nous sommes là au mouillage on voit bien le petit bateau bleu là exact on voit bien qu'un fort courant de nord est bon 20 nœuds ici en fin de soirée quoi mais en journée ça se fait plus fort donc on s'est mis à l'abri là on va laisser passer la nuit et on part demain matin donc demain matin demain matin voilà si on part vers les sept heures voilà donc nous aurons pas de vent la barbule comme ça c'est cinq nœuds la petite toune là attend et on voit et en revanche il ya fort à supposer que nous aurons une mer forte c'est fort formé de face donc demain matin on part de la moteur probablement avec une mer forte ça va être la partie la moins agréable vas-y on fait avancer le bateau voilà et on voit que le vent va tourner au sud ouest donc attend deux secondes pour ceux qui ne sont pas habitués le petit bateau bleu c'est simule notre progression c'est ça c'est la route que denis a entré est prévu donc voilà notre progression demain l'heure est ici à 14h08 nous serons là et on commencera à prendre un petit travers mais cinq nœuds c'est quasiment rien et la mer se tassera un petit peu on va continuer d'avancer et là le vent commence à forcir un peu on a un vent à 7 nœuds sous rafales là c'est demain bien orienté puisqu'on commence à l'avoir à 18h là on est demain à 18h on a du 15 nœuds au 100 110 degrés ça va être très sympa là donc bâbord à mur et donc toute la nuit on va avoir ce vent qui s'est installé voilà on est là toujours le vent il a 15 2 là il a 20 nœuds donc on va être entre 15 et 20 nœuds un travers grand travers vas-y progressons donc là on est dans la nuit de lundi à mardi là on arrive mardi matin vas-y voilà on avance tout doucement voilà donc attends je vais grossir un peu la zone voilà stop bon là on n'a plus le code couleur mais on voit les barbule donc barbule ce sont ces espèces de flèches comme ça qui nous indique que la direction et la force du vent donc là on voit que ça se met à au nord nord-ouest donc plein fer dans l'entrée là on voit qu'ici là on a 39 voilà on a 31 donc rosace rosace pardon c'était ici et nous on va se passer sur le bateau rouge voilà donc on évite tout ce grand golf ça représente quand même 30 mille nautiques et donc on arrive demain matin là c'est 5 heures du matin le pardon mardi matin mardi matin bon si on n'arrive pas à 5 heures c'est pas grave on s'en fout de l'horaire quoi mais c'est une très belle indication alors ça ce sont les prévisions dimanche soir donc ça peut changer entre lundi et mardi puisque là on est mardi 13 heures 14 heures dans jeudi jeudi donc on reste mardi on arrive mercredi on reste à l'abri ouais et le système change à temps pour montrer les systèmes météo appartement il vaut mieux le code couleur voilà donc là mercredi matin jeudi matin 11 heures compte tenu que le bateau théoriquement on n'a pas théoriquement on doit le rendre vendredi sauf cas de force majeure mais là on arrive à scanté la météo comme ça on va faire un petit retour en arrière on va montrer un peu ce qu'il va y voir ça c'était la route d'isabelle joche qu'il n'a pas tu as fait pendant la vente des globes mardi mercredi et jeudi il rigole à la barre de lui il sert à rien lui là bas lui il sert à rien lui à quelle heure l'apéro est-ce qu'on peut se dire que ça fait la biroute si je peux me permettre quand même une petite remarque c'est que je trouve tatiana sylva beaucoup plus sexy que vous trois en face pour faire la météo oui voilà voilà ce pourquoi on se met à l'abri à palamos ça ça fait mal et donc donc c'était mercredi est ce que tu as montré mercredi jeudi exactement mercredi surtout parce que jeudi on repart dit voilà on envisage de repartir non non mais là tu m'entends pas là c'est là c'est le petit bateau rouge on est là on repart cap 46 degrés et on est en gros cent trentaine de mille à faire en ligne droite même si c'est un petit camion on est de nouveau portant à 15 nœuds voilà là on est au portant bon donc on le voit bien les barbus le souffle par là là c'est encore du 120 120 degrés par rapport au bateau ça rentre vraiment sud donc c'est parfait pour nous qu'ils remontent en la côte donc là on est jeudi déjà à 19h au milieu de la marée nostrum du golfe du lion on va avancer j'ai là ça retombe donc vendredi dans la nuit de jeudi vendredi 1h10 ben ça retombe on envoie à 10 nœuds quoi mais nous 10 nœuds ça même pas nos voitures ça c'est pas un signe du destin voilà voilà la météo voilà météo routage et on va voir concrètement si c'est si ce sont les bonnes options vendredi 9 avril les chiffres du jour 123 000 nautiques en 20h et la moyenne petit matin il est 7 heures départ imminent pour notre traversée retour première partie ils sont pas beau l'équipage à à putain lâche moi tu l'es maille j'ai l'épaule j'étais à te d'illuminer qu'il a santé